Début 2015, Uber insulte sans aucune gêne l'entièreté du gouvernement français. Uber fait un gros doigt à l'Elysée en ne fermant pas son tout nouveau service Uberpop permettant à n'importe quelle personne de s'improviser chauffeur Uber. Et ce, alors même que la France l'ait déclaré illégal. Cette affaire ainsi que les nombreux scandales d'Uber révèlent une chose, Uber est un cauchemar pour la société. La société américaine créée en 2009 par Travis Kalanick est réfléchie dans l'unique but de vous soutirer des milliers d'euros et de maltraiter ses chauffeurs et je vais vous expliquer comment dans cette vidéo. Tout d'abord très rapidement, c'est quoi Uber ? Uber c'est un truc très simple. Uber c'est une app que tu peux trouver sur ton téléphone et grâce à cette app que l'entreprise se met en relation avec des VTC, voitures de tourisme avec chauffeur, en gros des chauffeurs de taxi indépendants. Uber prend une commission sur ton paiement de ton trajet au chauffeur et bim ça fait des milliards dans leur poche. Dit comme ça Uber ça a l'air pratique, simple et surtout difficile d'y voir un problème. Malheureusement des problèmes il y en a des milliards avec Uber. Le premier problème avec Uber c'est le statut un peu bizarre et un peu paradoxal du fameux VTC que t'as fait venir avec l'app. Ce chauffeur il a un statut de travailleur indépendant. Si tu sais pas ce que c'est, selon la loi française un travailleur indépendant c'est quelqu'un qui exerce une activité économique en étant à son propre compte. Cette personne elle est autonome dans son organisation, dans le choix de ses clients ainsi que dans la tarification de ses prestations. En gros c'est quelqu'un qui travaille tout seul et qui du coup se gère à 100% comme un youtuber par exemple. Le seul problème c'est qu'un chauffeur d'Uber gère sa propre organisation certes mais il ne choisit ni ses clients ni les tarifs qu'il leur fait payer. Du coup à cause de ce statut qu'Uber leur impose, les chauffeurs d'Uber ont un salaire d'indépendant tout en ne l'étant pas du tout. Effectivement grâce au statut d'indépendant Uber s'abstient de payer le SMIC à ses employés comme ceux-ci ne travaillent pas pour eux vu qu'ils sont à leur propre compte. Le seul problème c'est qu'ils ne sont pas indépendants du tout et que du coup c'est juste un mensonge de la part d'Uber pour qu'ils économisent de l'argent. A cause de ça il y a des dizaines et des dizaines de milliers de chauffeurs qui vont se rebeller contre Uber mais on en parlera un peu plus tard. En plus de peu les payer, Uber possède un contrôle malsain sur le cerveau de ses chauffeurs. Le principe ou en tout cas l'idée à la base quand t'es chauffeur Uber c'est que c'est souvent un boulot que tu fais à côté du tien pour arrondir ses fins de mois. Du coup ton but c'est de faire le maximum de courses possible en un minimum de temps, course étant le mot qu'on utilise pour un trajet fait par un taxi. Dès que t'as compris système tu comprends donc aussi que le but pour Uber c'est que le chauffeur de taxi soit prêt à faire payer le moins possible la course qu'il va faire pour un client. Comme ça celui-ci payera vu que son trajet en Uber sera pas cher ou en tout cas le moins cher possible. Pour optimiser ça Uber ils ont mis en place un système, le trip radar. Le trip radar c'est un truc intelligent mais horrible et malsain. En gros c'est la mise aux enchères d'un client. Je m'explique, tu viens de sortir de ton boulot à 18h30 et t'as besoin de passer chez le fleuriste donc tu décides de prendre un Uber. T'es en plein milieu de Paris donc il y a des dizaines d'Uber autour de toi. Ils vont voir apparaître sur leur app Uber une mise aux enchères qui sera gagnée par celui qui acceptera de t'emmener chez le fleuriste au prix le plus bas possible. Donc toi t'es content parce que tu veux prendre ton Uber sans y dépenser un smic mais dans le même temps t'as 10 chauffeurs qui étaient peut-être même en train de conduire qui ont dû essayer au maximum de rien recevoir pour ton trajet pour pouvoir le réaliser. Ce beau système ultra malsain et dangereux c'est ce truc qu'on appelle le trip radar. Normalement tu commences à comprendre qu'Uber est là pour se faire un maximum d'argent qu'importe les conséquences mais je vais continuer de t'expliquer à quel point c'est le cas. Quand Uber a décidé de nommer un nouveau PDG parce que Travis Kalanick devenait vraiment trop controversé, Cet homme, Dara Kochrofchachi, a annoncé au milieu de tout son discours futile d'annonce et de renouveau pour la boîte que les chauffeurs Uber recevaient 85% de l'argent de leur trajet et que je cite les 15% qu'ils prenaient étaient une commission équitable de la part d'Uber. Seul problème, selon Forbes, ces mêmes chauffeurs ne voyaient arriver sur leur compte que 60% sur les 4 derniers mois de 2023. Au cas où t'es nul en maths, ça veut dire qu'Uber prenait à ses chauffeurs 25% de plus que ce qu'ils avaient annoncé. Pas très honnête non ? Le pire c'est que ce mensonge est le moins d'être le seul. En octobre 2020, Uber publiait une enquête selon laquelle sur 100 000 de leurs chauffeurs, 80% étaient satisfaits de leurs conditions de travail. 4 ans plus tard, aucune enquête n'a été refaite par Uber depuis et entre la crise du Covid et la première année où Uber devient rentable, tu t'imagines bien que les chauffeurs ne sont plus aussi heureux qu'avant. Et oui, pour qu'Uber soit rentable, Uber a dû marger encore plus sur les trajets de ses chauffeurs. En 2018, Uber introduit son nouvelle idée pour la mettre à l'envers aux chauffeurs, les suprontes de fer. Tarifs initiaux en français. Présentés comme une sécurité pour les chauffeurs, leur permettant de savoir précisément le montant d'argent qu'une course pourrait rapporter, ces tarifs initiaux ont surtout permis à Uber de diminuer une nouvelle fois l'argent que gagnent les chauffeurs sur chaque course qu'ils font. A la suite de cette mesure, un porte-parole d'un syndicat de chauffeurs a réalisé une enquête au prix de 250 000 de ses collègues. Cette fois-ci, 71% exprima une extrême insatisfaction vis-à-vis de leurs conditions de travail. Donc en 2018, Uber lance les tarifs initiaux et 4 ans plus tard, il décide d'en sortir une nouvelle version, les tarifs initiaux plus destination. Vous vous rappelez des enchères malsaines dont je vous ai parlé avec les hommes du Fleury il y a quelques minutes ? Bah ce nouveau truc de tarifs initiaux plus destination va implémenter un truc qui ressemble mais dans l'intégralité du système d'Uber. Ainsi maintenant, dans n'importe quelle situation et pour n'importe quel client, c'est le chauffeur qui proposera le prix le plus bas qui sera choisi. Le seul problème, c'est que du coup, comme plein de chauffeurs Uber ont peu d'expérience et ou ont besoin d'argent rapidement en détriment d'une vision à long terme, ce nouveau système va largement les favoriser. Certains anciens chauffeurs vont donc voir leur taux de course disponible passer de 50% à moins de 20%. Du coup, à cause de ce système, plus aucune notion de salaire minimum par heure ou par kilomètre n'existe et Uber peut donc économiser des sommes faramineuses. Quand Uber communique sur ce tarif initial plus destination, il communique aussi sur le fait que les trajets seront mieux payés proportionnellement à leur longueur. Sauf que c'est faux. Même si un journaliste du Forbes a réussi à constater une petite augmentation sur les petits trajets, ce même journaliste précise quelques minutes plus tard que les trajets les plus longs sont, eux, beaucoup moins payés, de moins 29% en moyenne. En plus, ils mettent aussi en place des bonus malhonnêtes, comme des bonus de quelques dizaines d'euros si tu te rends disponible dans des zones très demandeuses d'Uber ou si tu accomplis des quêtes, donc un certain nombre de courses dans un temps imparti. Sauf que le problème de ces bonus, c'est que ces bonus, ils sont disponibles que sur des trajets très peu intéressants pour les chauffeurs, ce qui rend toute la pratique trompeuse, car elle fait croire à de bonnes affaires pour les chauffeurs, alors qu'ils vont réaliser une course qui leur aurait apporté plus sans bonus avant la mise en place de ces tarifs initiaux et de ces bonus malsains. Donc pour résumer, Uber joue avec la loi pour payer le moins possible ses chauffeurs, chauffeurs qui ne sont pas vraiment employés de la boîte, mais en fait si, bref, ça dépend des moments. Et pour finir, la société met en place plein de trucs depuis 4 ans pour faire toujours plus de profit et donner toujours moins à ses chauffeurs. On n'est même pas au milieu de la vidéo et vous comprenez déjà à quel point Uber est malsain et malhonnête. En plus de tous ces problèmes, je rappelle que la société ne contrôle pas les chauffeurs qu'elle emploie. En vrai, elle leur demande certes de créer un compte et de passer un entretien avec un expert Uber, mais c'est tout. Du coup, comme il n'y a pas ou très peu de contrôle, des drames arrivent. En 2014, une femme en Inde se fait violer dans un Uber. Elle portera plainte 3 ans plus tard en 2017. Uber publie en 2019 son premier rapport sur la sécurité et l'encadre de ses activités. Sur la seule année 2018, c'était ainsi pas moins de 3045 agressions sexuelles subies durant un trajet aux Etats-Unis sur le seul territoire des Etats-Unis. En 2022, deux femmes portent plainte la même journée pour viol contre des chauffeurs VTC. Les faits se sont déroulés à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Le 14 décembre 2023, c'est cette fois-ci un homme de 40 ans qui est mis en examen pour assumer son viol sur une étudiante. Uber dit vérifier les antécédents judiciaires des chauffeurs avant de les engager, mais nul doute que si ce processus était réalisé de manière plus professionnelle, on constaterait moins d'histoires horribles comme celles que je viens de vous raconter. Uber maltraite donc ses chauffeurs et une minorité de ces derniers sont dangereux. Cette minorité est dangereuse à travers des agressions sexuelles, mais encore à cause de leur conduite. Comme l'explique Larby, un chauffeur VTC qui fait ce boulot depuis quelques années, perdre ses points, ça va vite en conduisant 10 à 12 heures par jour. Il explique ainsi qu'à force d'effectuer des courses tous les jours pendant de longues heures, il y a donc beaucoup plus de probabilité d'effectuer des infractions routières. Présenté de cette manière, c'est vrai. Mais il y a aussi des cas de chauffeurs Uber qui ne respectent juste pas le code de la route sans aucune excuse valable et qui nuisent donc à l'image générale de la profession. En 2018, près de 68 000 permis de conduire étaient invalidés par l'État français pour solde de 2 points nul, donc plus de points sur son permis. Une grande partie de ces permis appartenaient à des taxis VTC, donc des chauffeurs d'Uber. Bref, des problèmes il y en a plein avec Uber, et quand il y a des problèmes, les gens y font quoi ? Les manifestations de chauffeurs VTC, c'est limite devenu une caricature tellement la France en est connue ces dernières années. On peut par exemple citer celle de 2015. Le 25 juin 2015, la France entière est concernée par une grève générale des VTC pour prétester contre Uberpop. Les chauffeurs professionnels se plaignent que les amateurs qui profitent de ce service n'ont aucune taxe si leur est imposée et que c'est donc de la concurrence déloyale, vu qu'ils peuvent très facilement proposer des prix beaucoup plus bas. Le mouvement devient très violent avec certains VTC tendant des guets tapants à ceux qu'ils considèrent comme des taxis clandestins. Des voitures sont brûlées, des chauffeurs amateurs sont tabassés. François Hollande déclara qu'Uber doit être dissous et déclaré légal, malgré que c'est failli être le cas avant qu'Uber fasse appel de ce jugement d'égalité quelques mois plus tôt. On aura même les deux dirigeants d'Uber France qui déclareront que les sanctions prises vers la France pour que leur nouveau service ne change rien et cette provocation les emmènera en garde à vue 5 jours plus tard. Le mouvement de 2015 est donc sûrement le plus gros que la France ait connu dans son histoire, mais il est loin d'être le seul. En février 2018, une nouvelle grève générale est annoncée pour lutter cette fois contre la baisse des salaires des chauffeurs qui devient de pied en pied. Un an plus tard, c'est cette fois-ci pour un problème vis-à-vis du compte des chauffeurs dès qu'ils refusent une course que les VTC se mobilisent. En décembre 2023, c'est reparti cette fois pour lutter contre l'algorithme jugé malhonnête de l'appli. Je vous en ai donné quelques exemples, mais il faut bien comprendre qu'à une certaine période, c'était limite devenu banal de voir des gens protester contre Uber. Très récemment, c'est même les taxis traditionnels qui bloquaient la rocade de Bordeaux en axe important de la ville pour obtenir un gel des immatriculations de VTC dont ils jugent la concurrence déloyale. Ces manifestations, elles ont paralysé et elles paralyseront la France dans les prochaines années, mais la France est très loin d'être le seul pays touché. Effectivement, ces révoltes, elles touchent de nombreux autres pays dans le monde et je vais en présenter quelques exemples. 3 novembre 2018, Mumbai. La capitale économique de l'Inde subit une grève massive de chauffeurs qui lutte contre les salaires d'Uber qui se réduisent de plus en plus. Des voitures sont détruites et ceux qui tentent de travailler malgré la grève se retrouvent tabassés par certains grévistes. 19 décembre 2022, New York. La grande pomme est touchée par une grève de centaines de chauffeurs Uber qui protestent contre une annulation d'une hausse de salaire que l'entreprise américaine était obligée de faire. Le service de mise en relation pour VTC se retrouve privé d'un grand nombre de ses travailleurs pendant toute une journée, ce qui impacte fortement son chiffre d'affaires. 10 avril 2023, Berlin. La capitale allemande est sous l'emprise de la plus grosse grève de taxis de son histoire, ceux-ci militent pour qu'Uber soit interdit dans le pays. 5 000 taxis envahissent les rues de Berlin et poussent l'ensemble de l'activité de la ville à s'arrêter. 28 septembre 2023, Glasgow. L'une des villes principales du Royaume-Uni est assiégée par des chauffeurs qui protestent contre les trop nombreuses erreurs de travail que leur impose Uber, ainsi que le faible salaire qu'ils reçoivent pour celle-ci. Les rues de la ville sont bloquées et la circulation complètement à l'arrêt. Tout ça, c'est des exemples de manifestations et de mouvements sociaux qui a provoqué Uber à travers le monde ces dernières années. Toutes ces manifestations, elles ont tous eu un impact plus ou moins important sur la juridiction de leur pays et sur l'organisation même du système économique d'Uber, mais c'est anecdotique par rapport à ce qui s'est passé le 25 mars 2019. Le 25 mars 2019, Lyft, le principal concurrent d'Uber dans le monde, s'apprête à passer une nouvelle étape de son histoire. La boîte américaine, celui-là même prédictoire Uber depuis quelques années, se prépare donc à rentrer en bourse afin d'acter son passage dans la cour des grands. Dans le même temps, et ce depuis plusieurs semaines, la couleur des chauffeurs VTC monte, monte encore plus et se prépare à exploser en un chaos incontrôlable. 8h30, le soleil commence à monter vers les hauteurs de New York et Lyft en fait de même. Une heure plus tard, la bourse de New York couvre grand ses portes et des centaines de traders s'y rues afin d'investir dans un jeune autre emprise américaine. Au même moment et à travers l'ensemble des Etats-Unis, des centaines de chauffeurs commencent à se rassembler. Les manifestations commencent et elles sont nombreuses et bruyantes. Que ce soit à Atlanta, à San Francisco, à Chicago, à Boston, à Los Angeles ou encore à Washington, les manifestants occupent les rues et permettent au mouvement de prendre leur ampleur. Au cours de la journée, grâce à la massive audience que peut apporter Twitter, la manifestation se propage au monde entier. Cette fois-ci, ce sont des chauffeurs venus du Kenya, du Nigeria, du Chili, du Costa Rica ou même encore du Royaume-Uni qui rejoignent le mouvement afin de se battre contre ce système qu'ils jugent inégalitaire et fatigant. Le mouvement grévé s'impacte donc la planète entière et la Terre entière en entend parler. C'est la première fois qu'une telle union de chauffeurs VTC est constatée. Le mouvement est donc gigantesque, mais les conséquences minimes. Effectivement, et malgré ce que l'on pourrait croire, Uber annonce quelques jours plus tard que les manifestations censées fortement impacter économiquement l'entreprise ont eu un impact anecdotique sur la santé financière de la boîte. Ainsi, malgré ce mouvement à l'échelle planétaire, le cauchemar des chauffeurs ne change pas et les inégalités perdurent. Le gros problème avec Uber, c'est que même quand des gouvernements entiers décident de s'attaquer à eux, Uber trouve toujours un moyen de s'échapper en devenant parfois complètement illégal. Le 10 juillet 2022, le Guardian, un journal britannique, fait fuiter pas moins de 124 000 documents confidentiels révélant comment Uber a manipulé le monde entier de 2013 à 2017. Ces documents, composés de 83 000 emails de présentations PowerPoint et de messages WhatsApp, révèlent un scandale qu'Uber cache depuis des années. Grâce à cette suite nommée la fuite des Uber Files, la planète prend conscience d'un nombre incalculable de pratiques trompeuses ou illégales dont a usé Uber pour grossir en tant qu'entreprise. On apprend par exemple que l'entreprise américaine attendait d'influencer des personnalités telles que Olaf Scholz, chancelier allemand, George Osborne, homme très influent d'Angleterre, ou même encore Joe Biden, président des Etats-Unis. Toutes ces tentatives se concluent en échec, mais nombreuses de leurs retractions réussissent. On apprend qu'en Afrique du Sud, alors même que les paiements par espèce étaient interdits aux chauffeurs, Uber autorisait ses chauffeurs à procéder de cette manière. On apprend ainsi que l'entreprise américaine entretenait des liens étroits avec le gouvernement belge, lui permettant par exemple de lire les lois les concernant avant leur publication. Uber aurait aussi utilisé des kill switch, donc des dispositifs pouvant supprimer des données internes à Uber, si des autorités policières venaient accéder à un des PC pouvant contenir de telles informations. Pour finir, on apprend aussi qu'aux Etats-Unis, Uber aurait voté contre opposition, les obligeant à divulguer leur activité ainsi que leurs dépenses en lobbying. Effectivement, ça aurait pas été une bonne idée pour Uber de révéler leurs dépenses en lobbying, tellement celle-ci représente une part énorme du budget de la boîte. Toutes ces affaires représentent des scandales plus ou moins choquants, mais la chose la plus horrible que révèle l'Uberfile concerne notre pays, mais surtout notre actuel président de la République, Emmanuel Macron. Notre menu national, avant d'être élu deux fois en tant que président de la République française, il a occupé la place importante de ministre de l'économie sous François Hollande. Ainsi, le 1er octobre 2015, Macron se réveille avec en tête un rendez-vous prévu, certes, mais ne figurant pas dans son agenda ministériel. Quelques heures plus tard, une voiture s'arrête devant le ministère de Bercy, le ministère de l'économie, et à son bord, 4 des figures les plus importantes d'Uber, dont le PDG en personne y sont présents. Ce rendez-vous secret, il intervient quelques heures après la rentrée en vigueur de la nouvelle loi Tévenu, compliquant fortement la vie à Uber pour recriter de nouveaux chauffeurs et interdisant ainsi Uber Pop, leur nouveau service permettant à n'importe qui de devenir chauffeur pour l'entreprise. Le rendez-vous a lieu, et afin de vous annoncer la couleur, un des membres d'Uber présent à la réunion écrira à ses collègues quelques minutes après être sorti du ministère. Meeting méga top avec Emmanuel Macron ce matin. La France nous aime, après tout. Durant le rendez-vous, et malgré que l'ensemble des discussions ne soient à ce jour pas connues, la fuite des Uber Files révèle un deal passé entre les deux parties. Les Uber Files révèlent ainsi qu'Uber se serait mis d'accord avec Macron pour baisser le niveau de formation de ses chauffeurs de 250 heures de formation obligatoire à seulement 7 heures contre l'abandon du service d'Uber Pop. Ce deal, il peut sûrement expliquer la dangerosité constatée de certains chauffeurs. De plus, Macron s'engage aussi à défendre les intérêts d'Uber au sein du gouvernement français, alors même que celui-ci est réticent à l'assouplissement des règles visant l'entreprise américaine sur le territoire français. En échange de cet accueil amical, Uber participera à travers un de ses membres à financer la candidature d'Emmanuel Macron à la présidence française. Vous comprenez donc l'ampleur du problème et ce que tout cela implique au niveau français, mais surtout européen en matière de transparence et d'honnêteté des pratiques de lobbying. Ces pratiques, elles sont souvent malhonnêtes ou dans le désintérêt des consommateurs, mais c'est la manière dont fonctionne la société et c'est donc impossible à changer. La seconde chose impossible à changer, c'est la domination quasi exclusive d'Uber sur son marché et le pouvoir que cette domination lui apporte. En France, Uber, ça représente 24 000 emplois. Si le PIB américain est aujourd'hui le plus gros du monde, c'est pas seulement grâce à Uber, mais un peu quand même. Uber, c'est aujourd'hui la 18e plus grosse entreprise de tech au monde, avec un classement où on peut retrouver des noms tels qu'Amazon, Apple, Google ou encore Microsoft. Uber, c'est par exemple le double de la valeur boursière de Zoom. Autre info, le 2 août 2023, Uber réalisait pour la première fois de son histoire un trimestre où ils étaient rentables. Et ça, on peut l'expliquer avec plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a tout l'argent qu'ils économisent en maltraitant leurs chauffeurs et en les payant le minimum possible, bien sûr. Mais il y a aussi une autre raison à cette rentabilité. Si vous regardez la Ligue 1, vous avez dû remarquer depuis 19 qu'elle s'appelle plus la Conforama Ligue 1, mais bien la Ligue 1 Uber Eats. Ainsi, depuis 5 ans maintenant, la filiale la plus connue d'Uber s'est associée au championnat français pour se faire connaître du grand public. Uber Eats, c'est un sujet tellement vaste, avec pour ne citer que ça les Dark Kitchen, les Manifas à l'ombre ou encore tous les autres scandales, que je préfère toute une vidéo rien que pour ça. Mais bref, du coup, ce service de livraison de repas que l'entreprise a lancé en 2014, c'est un de leurs nombreux services qui leur ont permis d'atteindre la rentabilité en août de l'année dernière. Pour en citer quelques autres de services, ces dernières années, Uber a aussi lancé Uber Green, permettant en payant plus cher des conduits par un véhicule électrique. On peut aussi parler d'Uber Cher, un service de covoiturage, d'Uber Confort pour profiter de voitures plus confortables, Uber Wav pour les personnes abonnées et réduites, Uber Pets pour se déplacer avec son chien, Uber Berlin pour rouler cette fois-ci dans des voitures premium, ou même, et c'est un peu paradoxal, d'Uber Taxi pour réserver un taxi, mais depuis l'application Uber pour qu'il puisse récupérer une commission sur ton trajet, bien sûr. Uber aujourd'hui, c'est donc plus juste un service de mise en relation entre particuliers et VTC, mais aujourd'hui, c'est un empire qui s'étend et qui s'étendra encore plus dans le futur. Pour cette raison, Uber a aujourd'hui une influence gigantesque sur le monde, et à part quelques exceptions, ils peuvent donc avoir du pouvoir sur à peu près tout et imposer leurs propres règles au détriment de leur chauffeur. En conclusion, Uber a depuis sa création réussi à la faire à l'envers à tous ses chauffeurs, mais aussi à toutes les institutions politiques qui ont tenté de les arrêter. L'histoire d'Uber, c'est donc l'histoire d'une entreprise, jugeant que la rentabilité et l'argent sont plus importants que tout le reste, et c'est pour cette raison que de nombreux gens les détestent. Merci de m'avoir écouté, c'était Slotty. Cette vidéo, c'est la toute première de ma chaîne, en tout cas, de cette chaîne, et ça fait longtemps que je voulais aborder ce type de sujet. Je vais continuer à traiter des sujets comme ça dans le futur, mais si vous voulez me voir traiter d'autres types de sujets, je sens en même temps que celle-ci une vidéo sur ma chaîne secondaire sur l'histoire tragique de Skylander en 12 minutes, que je vous affiche juste ici.